S'il vous plaît, je vais vous donner une vidéo qui fait la législative donc la pré-législative j'ai parlé et j'ai dit qu'il y a eu un premier parlement dans le tarif de la siérasse l'Algérie est élu le Parlement le plus jeune dans l'histoire de la politique et c'est un exemple donc j'ai vu le vidéo mais c'est un message d'une des gens donc j'ai eu un commentateur qui a eu toujours eu qui a eu un commentateur bon, c'est une vidéo non, pourquoi je ne l'ai pas dit mais vous voyez les commentaires qui ont eu un commentateur qui a eu un commentateur c'est des égres, c'est un commentateur qui a eu un réel certainement c'est des gens qui a eu un pays beaucoup de gens qui a eu un pays dans les 70's ou 80's ou 80's ou ils ont perdu leurs privilèges مع la crise donc je ne l'ai pas dit mais ils ont perdu comme je dis qu'ils ont perdu dans leurs pays donc je pense pas que c'est qu'ils ont des égres ou des démocratiques c'est juste que c'est des privilèges les gens étaient avec eux ont des connaissances et ils vivent en plus sur les églises donc ils ne se sont pas en train de changer et ils ne se sont pas en train de changer et ils ont besoin des choses afin de s'éteindre donc les gens ont dit qu'ils ont le Parlement le plus jeune au monde ils ne se sont pas en train de faire ou la RENDI ou la autre donc j'aimerais faire cette vidéo pour que vous puissiez voir parce qu'ils ont un niveau pour voir les commentaires ils deviennent un peu positifs un peu objectifs un peu constructifs parce que les commentaires je ne réponds pas beaucoup parce que c'est exactement ce que je combat les commentaires les choses c'est la vraie c'est la vraie c'est la vraie c'est la semence du désespoir c'est des exemples types de personnes qui sèment le désespoir ils ont des choses négatives ils n'ont jamais donné des preuves donc c'est des gens aigris dans lesquels mais bon pourquoi j'ai pensé cette vidéo parce que je ne sais pas qu'ils ont un peu il y a ici il y a 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 c'est il y a L'étiquette du nouveau parti d'avant-gouvernance, je vais le faire dans la chaise. Moi, Abdel Rani, Boussali, née à Oran, 30 ans. J'ai vécu 20 ans en Algérie. J'ai une licence en économie et commerce, à Toronto. J'ai changé complètement. Je ne sais pas s'il fait des études arabes. Je vous laisse avec le dénamo. Le dénamo, ta'alal, Ariba, c'est un bel ouver. Donc, le dénamo, c'est un bel ouver. J'ai rendu en Algérie, je suis née là-bas. Je suis arrivée ici comme un an. Tu m'as dit ? C'est un moudjahid. J'ai été élevée par un moudjahid Ta'al-Karay, qui est fait d'ailleurs en Algérie, et qui le paye aujourd'hui très cher, parce que Jonskini est en photo roulant. Mais comment me battre pour blader ? C'est pourquoi, je le disais tout à l'heure, mais j'ai jamais pris la nationalité française à cause de ça. Je suis toujours restée algérienne. J'ai toujours décidé de rester algérienne pour une simple et bonne raison. Je vois qu'en fait, au fur et à mesure des années, les jeunes qui sont là, notre génération, que ce soit Meryem, Abdel, que ce soit là ou c'est là, Bonjour, j'ai eu le nom de là ou c'est là ou c'est là ou c'est là ou c'est là ? Oui, le sud. Parce que ce qu'on est là, le jeune du Bissar, je suis l'âme de la Zewwa. Je suis chez Bisskra. J'ai 4 ans avec la GIC, environ 5 ans. J'ai décidé de faire partie en politique, parce que j'ai eu mis les gérides sur la Gézair et sur ce qu'on a ici. Il n'y a pas d'entrée dans la politique pour travailler. Quand il y a des actions, il n'y a pas d'éteindre l'événement. Il n'y a pas d'éteindre les choses qui veulent travailler et qu'ils veulent qu'ils veulent... Pour nous, nous sommes en train de faire un système, la législation des exécutifs, comme ils disent, est-ce qu'il n'a pas d'éteindre l'agriculture, ou la situation des crimes, ce n'est pas d'éteindre l'agriculture. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons mis en train de faire des détaire et des crimes de l'adise. Mais les salariés, les salariés, les salariés, les salariés de la démocratie, c'est que les salariés sont les plus importants pour les salariés et les salariés. Et les salariés sont les plus importants pour les salariés et les salariés. Donc voilà, c'est à vous qui m'a dit des extraits que j'ai fait dans la vidéo, les interventions dans les trois jeunes, qui fèchent, il redonne l'espoir. Moi, personnellement, c'est exactement le message qu'on voudra passer. Je pense que c'est la première fois où je vois vraiment les choses évoluer dans la direction que nous pouvons aimer. Il ne va pas tomber dans les mêmes populations. Donc voilà, trois jeunes qui m'ont dit qu'ils aient déjà quelque chose. Mais qui m'achète tous les résultats, je pense qu'il y a 40% où les gens sont moins de 40 ans, ou 75% c'est des universitaires. L'Algérie, elle a fait un pas extraordinaire dans la bonne direction. Et elle a donné une leçon à beaucoup, beaucoup de pays à travers le monde, comment des jeunes sans aucune expérience politique, seulement animés par une volonté de rendre service à leur pays, qui fèchent le système politique de l'Algérie, qui s'appuie dans le Parlement, qui est le sultan Tchereïa, qui m'a dit le dernier intervenu. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'ex-privilegié, qui m'a dit l'ex-privilegié, qui m'a dit l'ex-privilegié, qui m'a dit l'ex-privilegié. J'espère qu'elle va vous mettre quelque chose dans la tête, un peu de plan dans vos petits cerveaux, qui m'a dit l'ex-privilegié. J'espère qu'elle va vous mettre quelque chose dans la tête, un peu de plan dans vos petits cerveaux, dans vos petits cerveaux. Ok, vous avez éché à l'écriture, qui m'a dit l'écriture, qui m'a dit l'éritureламiste, qui m'a dit l'ériture, ou qui m'a dit l'ériture, ou qui m'a dit l'ériture, et qu'il n'a dit l'ériture. Et donc, c'est-à-dire l'ériture, il faut pour faire des débats des jeunes qui, qui ne peut pas savoir des g Okay ! Donc c'est-à-dire les gens qui s'appuient des militants, et des Nous s'attuient ces jeunes qui, et dans vos amis, Sous-titrage Société Radio-Canada